Bien le bonjour, nous continuons la visite de quatre ans de vie en camping-car, on fait progressivement tout l'extérieur pour le moment et là nous arrivons à la soute de la batterie cellule. Aller tu viens ? Qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Eh bien, il y a cette soute, nous avons vu les autres avant, donc là c'est la dernière de ce côté et ici il y a la batterie cellule, ce que l'on appelle la batterie cellule de vie, c'est-à-dire elle va s'occuper de l'endroit où tu habites, où tu vis. Des câbles pour batterie, alors cela c'est quand même pas indispensable, j'en ai eu besoin, je suis tombée en panne de batterie moteur, alors en plus c'était pendant le premier confinement et j'étais obligée de déplacer mon camping-car à chaque fois que je voulais faire une vidange et tout. Et heureusement que j'avais ces câbles, parce qu'à chaque fois que je voulais démarrer, il fallait que je branche ces câbles sur ma batterie cellule jusqu'à ma batterie moteur, simplement pour démarrer et bouger de quoi ? De 200 mètres. Donc, intéressant quand même d'en avoir, intéressant. A toi de voir ensuite, voilà ceux-là je les ai payés, 13,95 euros, c'était en Espagne, je ne sais pas aujourd'hui combien ça coûte, c'est pas un gros investissement. A toi de voir ! Je ne suis experte en rien, il y a des gens super super compétents dans plein de choses techniques, je te le dis, je te le redis, moi je ne te donne que mon vécu, mon expérience. Si tu veux des histoires hyper techniques, il y a plein d'experts qui savent plein de choses. Alors, pour quelqu'un comme moi, qu'est-ce que c'est que ces histoires de batterie ? Alors, il y a une batterie, la première, celle que j'ai toujours connue pour le moteur. Et bien oui, alors celle-là, elle ne s'occupe que du moteur quand tu roules, point terminé. Elle fait d'autres choses, mais je t'en parle après. Et il y a une deuxième batterie, éventuellement d'autres batteries, plusieurs batteries cellules. Moi j'ai une seule batterie cellule, il y a des personnes qui en ont plusieurs. Qu'est-ce que fait la batterie cellule ? Elle s'occupe de ton habitation. Une batterie cellule s'occupe de la lumière. Si tu as des LED, tant mieux, parce que ça va moins pomper sur la batterie cellule. Elle s'occupe de la pompe à eau, d'alimenter quand tu veux de l'eau, au robinet, la douche. Elle s'occupe également avec le moteur, le système de chauffage que tu as, d'enclencher, de maintenir pour ton eau chaude ou pour ton chauffage. Moi j'ai un trauma, je sais qu'il a besoin d'un peu d'électricité. Il y a d'autres systèmes qui n'en ont pas besoin d'électricité. C'est une autre histoire. On est avec la batterie cellule. Donc voilà à la base ce que fait une batterie cellule. Peut-être que j'oublie quelques détails. Libre aux experts de t'en informer. Donc à la base tu as ça. Tu pourrais prendre ton camping-car, vivre tranquillement avec ton camping-car, sans rien d'autre. Après tout, tu aurais de l'eau, tu aurais de l'eau chaude, tu aurais du chauffage. Terminé. Le frigo, lui, est à l'électricité seulement si tu es branché sur secteur. Quand tu roules, il se met sur le gaz. Mais il ne pompe pas normalement sur la batterie cellule. Le journal de voyage que j'ai créé est toujours à ta disposition. Regarde en bas de la vidéo, dans le descriptif, où tu peux le trouver. Je suis sûre qu'il te fera très très plaisir pendant ton voyage. Si tu veux plus que ce que je viens de te dire en consommation électrique, c'est-à-dire si tu veux, par exemple comme moi, alimenter un ordinateur, un téléphone, un iPad, de l'électroménager, un petit robot, une cafetière, etc. Là, tu as besoin d'autre chose, c'est-à-dire de relier ta batterie cellule à ce qu'on appelle un convertisseur. Et ce convertisseur a plusieurs prises. Je parle toujours de la mienne. Il y a plusieurs prises USB et il y a les prises fiches classiques secteur. Et là, tu prends un convertisseur plus ou moins important. Et par ce convertisseur, tu pourras effectivement avoir d'autres choses, robots, etc., comme je te le dis. Et là, ça devient un petit peu plus complexe parce que si tu veux autre chose que les bases du camping-car, comme je viens de te le dire, tu auras besoin d'un convertisseur, et c'est là qu'il va falloir que tu cogites vraiment sérieusement. Tu te poses la question, qu'est-ce que moi j'ai besoin en électricité ? Par exemple, moi, j'ai un convertisseur de 600 watts. Ça me suffit largement parce que je n'ai pas de gros besoins électriques. J'ai que, comme je te l'ai dit, mon ordinateur, le téléphone, l'iPad. J'ai un petit robot pour faire des smoothies, un autre pour faire des soupes. C'est tout ce que j'ai. Je n'ai pas de micro-ondes, je n'ai pas de four que je branche sur le convertisseur. Il faut vraiment que tu définisses tes besoins électriques, tes besoins de vie. Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup limité mes besoins électriques. Je n'ai pas de cafetière, je n'ai pas de micro-ondes. En fait, je n'ai pas grand-chose en électrique. Et à partir de là, tu vas te poser les questions techniques et là faire appel à des personnes qui s'y connaissent vraiment. Parce que la batterie cellule, elle est alimentée par un ou plusieurs panneaux solaires. Moi, ayant des petits besoins, j'ai un seul panneau solaire, un photovoltaïque. Ça veut dire, pour le langage des gens comme moi, c'est que même si le soleil n'est pas lumineux comme aujourd'hui, même si c'est un peu nuageux, le panneau solaire capte de l'électricité. Donc ça, c'est quand même intéressant. Ensuite, quels seront tes besoins en batterie et en convertisseur ? Si tu veux avoir tout le temps, même quand tu n'es pas sur le secteur, un four, une cafetière, un grille-pain, voilà. Là, tu montes dans la puissance. Mais n'oublie jamais une chose, c'est toi qui dois te dire « Est-ce que j'en ai vraiment besoin du grille-pain ? » « Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un micro-ondes ? » Etc. Toi, pose-toi vraiment les bonnes questions. Parce que du coup, ça entraîne beaucoup, beaucoup de choses techniques dans tes besoins. Un plus gros convertisseur, largement plus gros que le mien. Une batterie. Bon, moi, j'ai une batterie lithium, donc qui dure très, très, très longtemps. Il y a des batteries gel qui sont excellentes aussi. Il y a des personnes qui mettent plusieurs batteries. Mais parce que ce sont des personnes qui ont de gros besoins électriques. Donc déjà, tu vois, te poser et te dire « Bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de tous ces trucs électriques ? » « Est-ce que j'ai vraiment besoin que mon café soit chauffé en quelques secondes le matin ? » « Est-ce que je n'ai pas le temps de prendre une casserole, chauffer la casserole ? » Je ne sais pas, je te dis des trucs un peu bizarres. Là aussi, il m'en est arrivé. Bon, ça a été toute une histoire pendant plus de deux ans. Moi, il y avait mon convertisseur qui ne voulait pas du tout, du tout fonctionner l'après-midi. Bon, voilà, je savais, j'avais pris le rythme. Des fois, même le soir, je ne pouvais pas avoir d'eau chaude parce que ma batterie cellule était ratatinée. Enfin, ça a été un gros, gros problème électrique pendant plusieurs années. Et je t'assure, je me suis adaptée. Alors, bien sûr, on s'adapte, on s'adapte. Je faisais chauffer de l'eau pour prendre la douche. Je mettais un gobelet avec un seau. Bon, je savais que le convertisseur, je ne pouvais pas compter sur lui tant qu'il y avait trop de soleil. Enfin, c'était le gros, gros bazar. Donc, faire ça vraiment par quelqu'un qui s'y connaît, même mieux qu'un concessionnaire, parce qu'alors, le mien n'a pas du tout, du tout été compétent. Dès le début, hein. Dès le début, ça a merdé. Donc, du coup, ils se sont tellement sentis morveux qu'ils m'ont fait cadeau de la batterie lithium et cadeau du convertisseur plus puissant que ce que j'avais commandé au début. Et il a fallu attendre plus de deux ans. Si tu veux voir le pourquoi technique, tu vas voir dans la playlist, dans la liste des playlists, il y a le 25 janvier, tu suis cette journée et là, tu aurais des explications techniques par un professionnel parce que c'est le seul qui a réussi à découvrir pourquoi j'avais autant de problèmes électriques avec la batterie cellule, avec le convertisseur. Enfin bon, c'était un ensemble. Va voir cette playlist. Tu verras, je t'embarque pour une journée chez ce garagiste et tu comprendras si ça t'intéresse du point de vue technique. En tout cas, aujourd'hui, pour beaucoup de personnes, j'ai un petit convertisseur et moi, c'est largement suffisant. Si j'écoute les gens, les uns, les autres, il faudrait que j'ai un convertisseur XXI, je n'écoute plus. J'ai de petits besoins en électricité, donc j'ai un petit convertisseur, ça me suffit amplement, mais vraiment amplement. Réfléchis à toi, ta situation. Comment se recharge la batterie cellule ? Alors, il y a plusieurs façons. Tout d'abord, comme on vient de le voir, par le ou les panneaux solaires. Deuxièmement, elle se recharge quand tu roules. Dès que tu mets ton moteur en route, la batterie cellule se recharge. Donc, si un jour, tu tombes en rade de batterie cellule, que tu vois qu'elle est déchargée, que tu n'as pas envie de rouler, tu mets en route ton moteur, normalement, 15-20 minutes, ça suffit pour recharger complètement la batterie. Là, je te parle, pour moi, ma batterie lithium, après, je ne sais pas pour les gels ou pour les autres. Mais en tout cas, sache que si tu fais tourner ton moteur, elle se recharge. La troisième façon de recharger une batterie cellule, c'est par le secteur. Dès que tu te branches au secteur, ta batterie cellule se recharge automatiquement. Ça, c'est toujours bon à savoir pour certains cas. En fait, quand tu roules, tu peux faire plusieurs choses. Premièrement, tu as vu que nous avons un ou plusieurs allumes-cigares. Donc, tu mets une prise USB et tu peux recharger tout le matériel pendant que tu roules, par exemple, des téléphones, iPad, des tablettes, etc. Tu peux recharger par tes prises USB à l'allume-cigare ou au laser-allume-cigare. Mais il y a une deuxième chose, c'est que tu peux recharger tous tes appareils électriques autres. Par exemple, moi, j'ai une batterie pour mon vélo. Eh bien, je laisse le convertisseur allumé, je branche ma batterie vélo et je roule. Et là, le convertisseur va recharger via la batterie cellule la batterie vélo. C'est une façon d'économiser de ta batterie cellule si tu veux faire beaucoup, beaucoup de sauvage. Comment recharger la batterie cellule d'une façon gratuite sur le secteur ? Ah là là ! Les connaisseurs ! Vous avez la réponse ! Alors là, maintenant, nous voyons que de plus en plus, il y a des branchements électriques pour les voitures électriques. Il y en a... Alors, moi, ce que je connais le plus, c'est chez Lidl. Chez Lidl, sur les parkings, souvent, il y a un endroit spécifique pour recharger les voitures. sache que tu peux aussi recharger ta batterie cellule avec ce branchement. Souvent aussi, tu peux brancher pendant une heure et au bout d'une heure, ça s'arrête. Pas de souci. Tu débranches du module, tu rebranches, tu réenclenches et c'est reparti pour une heure. C'est une façon gratuite et sympathique. Après, il y a d'autres endroits gratuits du même type pour recharger les véhicules. Mais après tout, tu as un véhicule comme un autre, non ? Donc, autant le faire gratuitement. Tu connais ce branchement ? Ben oui, c'est la prise secteur. Et oui, elle est bien là, protégée. Le petit truc en plus auquel on peut penser, c'est la prise double. Comme tu vois, celle-ci est double donc je peux brancher directement un câble à l'extérieur. Pour quoi faire ? Ben, si tu as envie d'avoir de l'électroménager, des outils, tout ce que tu veux à l'extérieur sans passer un câble qui va de l'intérieur de ton camping-car vers l'extérieur. Le côté pratique, simple et efficace. Alors, personnellement, bon, j'avais un four, j'avais un four électrique. Bon, maintenant, j'ai changé puisque je l'ai enlevé, j'ai mis que le cake factory tefal. Bon, j'ai fait un peu de la pub parce que je l'adore, ce truc. J'ai complètement remplacé mon four par ça. Mais je t'en parlerai, mais à d'autres occasions. Donc, par contre, lui, je ne le branche jamais, jamais quand je ne suis pas branchée en secteur. c'est un choix. Je me suis dit, voilà, je n'en ai pas besoin. Ce sera mon luxe quand je suis branchée au secteur de pouvoir l'utiliser. Voilà. C'est pour ça que je fais autant de recettes à la poêle régulièrement et puis c'est plus rapide aussi. Mais sache que ça peut faire partie de tes choix. Voilà. Moi, j'ai fait ce choix. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui font ce choix. Moi, je l'ai fait. J'ai fait ce choix d'avoir un robot électrique que je n'utilise que lorsque je suis sur chaque terre. C'est tout. Je crois que j'ai fait le tour de l'électricité. J'espère que je n'ai rien oublié. Si jamais j'ai oublié des choses, tu me le dis, comme d'habitude, tu me poses des questions. C'est un sujet quand même très, très important. Tous les sujets sont importants parce qu'après tout, c'est notre habitation. C'est notre endroit de notre cocon à roulettes. Donc, tout est important. Allez, je te laisse avec ton électricité. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao ! ! ! ! ! ! !